Le business secret du responsable de la DGSN, Ali Haddad, c'est pas moi c'est Saïd Bouteflika. Le responsable de l'administration de la DGSN, sa cousine, est le business secret des ambulances. Derrière cette austérité qui lui sert de paravent, la DGSN regorge de secrets inavoués qui concernent le business juteux auquel s'adonnent plusieurs aux responsables de la police algérienne. Et parmi ces responsables qui se sont enrichis grâce à leur fonction, nous retrouvons le fameux Mohamed Nouissifi, ancien directeur de l'administration générale de la DGSN, et l'actuel patron de la police aux frontières, PAF. En effet, Algérie part à découvert au cours de ses investigations que lorsque Mohamed Nouissifi dirigeait l'administration générale de la DGSN, il avait la main sur un immense budget estimé à plus de 50 millions d'euros chaque année. Entre 2013 et 2015, Mohamed Nouissifi avait avantagé outrageusement sa cousine Nazia Azouzi pour lui permettre d'obtenir des marchés publics consistant à équiper les ambulances médicalisées acquises par la DGSN. Originaire de Tébessa comme son cousin Mohamed Nouissifi, Nazia Azouzi possédait une entreprise basée à Derghena à l'est d'Alger. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dont les équipements des ambulances médicalisées et la fourniture des civières. Elle était associée avec un homme d'affaires, avec lequel elle va se séparer à partir de 2015, pour se lancer toute seule dans ce business florissant, puisque son cousin le haut responsable de la DGSN lui garantissait de remporter de nombreux marchés, qui feraient d'elle une femme très riche. Son associé ne digère pas le coup et actionne l'un de ses amis pour se venger. Cet ami s'appelle le commissaire Benamara Mohamed, l'ex-chef de sûreté urbaine de Dar el-Beda. Ce dernier tentera d'enquêter sur les affaires de Nazia Azouzi, et de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais la femme d'affaires saisit son cousin le puissant Mohamed Nouissifi, et ce dernier va peser de tout son poids pour obtenir la tête du commissaire Benamara Mohamed, qui sera suspendu de ses fonctions et traduit en justice pour abus de fonction et abus de pouvoir. Personne, absolument personne n'a pu empêcher les affaires florissantes de Mohamed Nouissifi et de sa cousine. Même pas le Irak, puisque le verreux Mohamed Nouissifi est aujourd'hui à la tête de la direction de la police des frontières. Algérie part publiera prochainement une nouvelle enquête sur les manœuvres illicitées et illégales de Mohamed Nouissifi, et de ses lieutenants qui développent récemment un business immoral au niveau des ports et aéroports du pays. Ali Haddad au juge de la cour d'Alger, si vous avez vraiment des preuves contre moi pour blanchiment d'argent, décapitez-moi. Ali Haddad, l'homme qui fut pendant ces dernières années la deuxième fortune du pays, s'est montré imperturbable devant les juges de la cour d'Alger, lors du procès en appel de l'affaire des privilèges illicites accordés au projet du montage des véhicules neufs, et les financements occultes de la campagne électorale du président Bouteflika. « Si vous avez vraiment des preuves contre moi pour blanchiment d'argent, décapitez-moi », a lancé le patron de l'ETRHB au juge qui l'interrogeait ce mardi matin à la cour d'Alger. Ali Haddad se dit aussi innocent, et cela veut les mains dans l'affaire des financements occultes de la campagne électorale du cinquième mandat. Dans un précédent témoignage délivré au tribunal de Sidi Mamed, lors des premières audiences de ce méga-procès tenu le 8, 9 et 10 décembre 2019, Ali Haddad a expliqué en toute franchise que c'est Saïd Bouteflika qui était à l'origine de l'organisation de la collecte des fonds, nécessaires au financement de la campagne électorale du cinquième mandat. Dans ce même procès, Shaïb Amoud, l'ex-chargé des finances de la campagne électorale du cinquième mandat, âgé de 90 ans, a confirmé une nouvelle fois au juge de la cour d'Alger que Saïd Bouteflika était le véritable chef d'orchestre de cette opération de collecte des fonds, pour la campagne du cinquième mandat. Selon Shaïb Amoud, plus de 75 milliards de centimes ont été réunis dans une première étape pour assurer le financement de la campagne du cinquième mandat. Dans le premier procès organisé au tribunal de Sidi Mamed, Shaïb Amoud avait fait savoir que l'argent collecté pour la campagne du cinquième mandat était déposé sur deux comptes au CPA, ouvert au nom d'Abdelmalek Solal en tant que directeur de la campagne et de son successeur, Abdelganiza Al-Anne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.